bienvenue dans ce live de la fête de l'aviation cette année le thème l'aviation nos super héros et nos super héros et bien ils n'ont pas toujours de cap pas toujours de super pouvoirs mais ils s'attellent à former les générations futures et en particulier j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec l'équipe de air formation un centre qui forme à peu près 20 mille stagiaires que ce soit en france que ce soit des matérialisées sur le web alors j'ai le plaisir de recevoir mathilde et jean luc et puis nous avons également marilyn qui est de l'association un maillot pour la vie bonjour à tous alors jean luc je me tourne vers toi directement est ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est air formation et sa spécificité aussi bien sûr avec plaisir alors information est une entreprise qui a déjà fêté ses 20 ans qui se situe à blagnard toulouse donc la région du sud ouest capitale aussi je le rappelle de l'aéronautique européenne information 20 mille stagiaires par an transmission des savoirs aux mises à niveau des compétences nos clients et bien ils sont ils viennent du milieu militaire et civil les aéroports safran thalès d'assaut l'armée de l'air et de l'espace il y en a beaucoup enfin ensuite implanté dans plusieurs pays enfin plusieurs pays sur taïti nouméa et là ils viennent de signer un gros contrat avec le sénégal et c'est pas fini voilà après la particularité autant de filles que de garçons moyenne d'âge je crois qu'on est à peine à 26 ans donc voyez alors je précise tout ça parce que l'aviation on dit que c'est un truc de mec alors peut-être ailleurs en france mais pas ici ici à toulouse chère formation il ya et je sais de quoi je parle c'est pas tous les jours facile pour les garçons il ya autant de filles que de garçons et moyenne d'âge très très jeune et un patron avec un enthousiasme qui fait que ce centre est unique en europe voilà alors unique en europe tu nous l'a dit jean luc et c'est vrai que vous êtes dans un décor formidable là on voit cette cette cabine est ce que tu peux nous en parler de cette cabine berbusa 340 dans laquelle vous vous trouvez et puis son utilité aussi alors l'intérêt des installations c'est de transmettre des savoirs dans une salle de classe dans un hôtel même si la salle est très belle équipée en technologie pour un élève ou pour un adulte ça ressemble beaucoup à son quotidien c'est son bureau c'est fermé c'est un amphithéâtre ici il ya des avions partout il ya des toboggans si on fait de la formation avec les pensées il ya une cabine feu dans un avion mais le feu c'est pas de la fumette c'est du feu c'est impressionnant si on fait de sauvetage en mer les stagiaires on les amène au lac dans les conditions réelles en hiver en automne et puis il faut aller dans la flotte il faut y aller donc on est vraiment très proche de la réalité ça c'est très important mais c'est surtout c'est que le cadre c'est surprenant l'histoire de l'aviation à chaque étage on des maquettes des décors de l'aéropostale des tables de travail de la teco air enfin on est dans un esprit aéronautique entre tradition et modernité voilà le succès de la boîte mais la plus grosse réussite c'est son facteur humain parce que les connaissances elles sont dans les livres mais il faut savoir les transmettre justement détaillons un petit peu les formations que vous proposez il ya une partie en présentiel une partie qui est proposée aussi en e-learning pour se former à peu près sur tout le spectre de ce que l'on a besoin pour travailler à la fois dans les mains dans la maintenance aéronautique dans les compagnies aériennes je pense à ces stages de familiarisation sur une certain nombre d'aéronefs par exemple est ce qu'on peut détailler un peu ce qu'il y ait de ce catalogue de formation assez large au niveau des formations il y en a il y en a vraiment beaucoup beaucoup parce que ça s'adresse aux aéroports aux spécialistes de la piste à la sécurité à la sûreté aux mécaniciens pnc pnt remise à niveau des juristes aussi donc c'est très très large c'est très très large c'est un centre agréé au niveau européen voilà alors mathilde justement on l'a dit une moyenne d'âge très jeune qu'est ce que ça fait travailler chez information est ce que c'est c'est enrichissant est ce que c'est galvanisant avec écoutez c'est très enrichissant parce que j'ai découvert ce domaine cet univers qu'est l'aéronautique et honnêtement j'ai adoré parce que je ne connaissais pas du tout ça avant de m'arriver ici c'est pas forcément c'est vrai que malheureusement avant d'arriver moi j'avais l'idée que je me faisais de l'aéronautique c'était l'hôtesse de l'air qui sert le café le pilote qui est dans la cabine alors que bon il n'y a pas que ça bien évidemment j'ai découvert ce métier qui est celui du mécanicien aéronautique comme vous l'a dit jean luc on propose la licence 66 donc pour les techniciens de maintenance aéronautique et voilà donc l'aéronautique ne s'arrête pas qu'à ça il ya aussi tous ces métiers qui sont sur sur sol et voilà et puis une équipe au top je me régale et il y a plein de belles choses à faire notamment d'un point de vue évidentiel et à travers cette fête de l'aviation qu'on réitère cette année donc effectivement on l'a fait l'an dernier pour une première édition au sein de nos locaux le fait que covid était par là et cette année on a vu un petit peu plus grand avec jean luc qui ont fait venir du beau monde notamment les armées avec l'armée de l'air la marine on a le troisième régiment matériel du matériel de montauvent qui vient pour nous faire essayer les parachutes donc c'est top on a des écoles comme aviasim ou encore l'énac qui se déplacent les associations comme un morceau de ciel bleu instant science voilà pour faire tout ça pour rassembler on a même la gendarmerie le centre d'information et de recrutement de tout ce qui vient on essaye de fédérer justement tous ces métiers de l'aéro l'instant d'un week-end enfin de trois jours et pour information donc le vendredi 23 on l'a réservé uniquement aux scolaires donc on attend presque une centaine de scolaires sur répartis sur la journée pour justement faire découvrir tous ces tous ces métiers et faire partager l'expérience le samedi et le dimanche est ouvert au grand public c'est bien évidemment gratuit et ensuite je donnerai la parole à marine parce qu'effectivement le samedi soir on organise une nocturne donc cette fois c'est l'entrée est payante mais parce qu'elle est au profit aussi de l'association un maillot pour la vie donc on en est très heureux de les avoir à nos côtés et voilà alors justement un maillot pour la vie marilyn est ce qu'on peut en parler pour ce pour cette fête de l'aviation 2022 en partenariat avec Airformation oui parlons-en avec plaisir parce que nous on est ravis d'être inclus et associés à cette belle fête qui c'est un petit peu nouveau aussi pour nous finalement d'être associé à des événements autour de l'aéronautique des métiers de l'aviation puisque l'association elle intervient depuis 2000 un peu comme Airformation auprès d'enfants hospitalisés dans le but de faire en sorte de vivre mieux la maladie d'apporter un soutien moral à l'enfant malade bien sûr mais à la famille aussi donc ça passe par des rendez-vous au sein des hôpitaux avec des sportifs de haut niveau et des personnalités qui sont conviés à partager un petit moment récréatif jusqu'à l'hôpital à amener un petit peu de soleil et une bouffée d'oxygène le temps de notre passage et puis garder un contact surtout avec ces enfants qu'on rencontre pour les inviter après à leur tour à venir voir les sportifs sur les terrains ce qu'on va appeler des rêves d'enfants les rêves d'enfants en sport leur faire profiter de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place il va y avoir les gros rendez-vous comme les jeux olympiques on a eu la chance de faire à Thuron en 2006 à Londres en 2012 la coupe du monde de rugby le rôle de foot en Suisse puis les grands rendez-vous sportifs Roland-Darros autour de France ces enfants là sont invités à aller vivre un peu en vie alors ce sont des prétextes finalement mais juste pour qu'ils ça leur booste un peu quand même le moral ils se disent que finalement bon mais grâce entre guillemets à la maladie ils ont pu faire ça et parfois ça permet d'en donner envie de se battre retrouver l'appétit c'est des choses c'est un bon médicament le moral et c'est sur ça qu'on agit donc cette journée là elle est hyper sympa l'association elle aimée à Toulouse et elle rayonne en France mais à Toulouse on a quand même du coup un noyau important de l'enfant que l'on suit et de sportif aussi donc bien sûr que les enfants là sont les premiers à être hyper motivés à venir et à participer à cette journée puisque nous on les invite beaucoup sur des rendez-vous sportifs ils ont eu fait quelques bâtiments de l'air avec des assos et là c'est hyper sympa de venir participer à ça et puis bien sûr en plus la soirée qui est organisée au profit de l'assaut c'est 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 aussi parce que ça permet de communiquer sur nos actions de collecter des formes par par ce d'une écarité cocktail plutôt d'une accord paritatif donc finalement ce sera un événement hyper complet quoi alors information vas-y Jean-Luc parce que on veut quand même il ya des surprises elles parlent ils vont aux manifestations sportives mais nous on est des aviateurs alors ils sont invités au meeting de Franck Hazal à assister à l'entraînement de la patrouille de France le samedi après-midi voilà donc le message est passé il est vrai aussi que dans l'aéronautique on a énormément de disciplines sportives c'est important de le préciser c'est vrai que un maillot pour la vie et air formation ont représenté ce qu'on appelle un aérovillage il y en aura à peu près 43 partout en France qu'est ce que ça représente de faire partie de cette communauté des aérovillages pour cette fête de l'aviation 2022 c'est toujours bien de pouvoir partager notre métier que nous appelons passion c'est bien de recevoir de la jeunesse c'est bien aussi dans de s'en servir pour régler quelques problèmes et notamment en ce moment le transport aérien il paraît qu'on fait du bruit qu'on pollue et qu'on serait les seuls responsables de tous les malheurs de la planète donc ce genre de rencontre aussi les gens s'ils ne sont pas bien informés ben ils suivent le mouvement des médias donc l'aviation ou mauvais élèves et quand ils nous rencontrent quand ils voient ce que les retombées économiques qu'on crée des emplois pour leurs enfants on arrive à sauver des gens les évacuations sanitaires c'est qui qui les fait ce sont les pilotes avec leurs avions quand il ya le feu en ce moment personne ne dit arrêter les avions ça pollue c'est quand même les canadaires qui vont sauver et qui vont aider les pompiers qui sont en grosses difficultés alors voilà à quoi ça sert aussi à un village ça sert aussi à sensibiliser les gens remettre le cocher au milieu de l'église parce que je suis du sud ouest et puis voilà voilà quoi ça sert à un village et puis après des rencontres fabuleuses là un maillot pour la vie c'est les enfants on est tous parents on est toujours heureux de faire plaisir à des enfants surtout dans ce cas très particulier oui donc quand même depuis moins confortable que les nôtres on rencontre des gens qui sont de très haut niveau comme la plupart des aviateurs que nous connaissons mais qui sont accessibles quand on dit cela pète non pour être un sportif de haut niveau c'est pas donné à tout le monde par contre c'est pas donné à tout le monde d'être aussi généreux les français le sont mais pas tous j'en connais beaucoup qui ne le sont pas notamment pour participer à cet événement il y a beaucoup d'entreprises aimeraient bien les avoir autour de la table et nous filer un coup de main mais bon ils n'ont pas le temps ils préfèrent faire un chèque ça les arrange bien bon je suis un peu engagé mais ça fait partie aussi de ce qu'on dit dans les aérovillages on n'est pas là pour dire que tout va bien on est là aussi pour faire tout ce que je viens de vous résumer bien merci Jean-Luc pour ce franc parler ce sera le mot de la fin parce que le temps nous est compté merci beaucoup Jean-Luc Mathilde Marilyn pour cette intervention et puis donc on se retrouve à la fête de l'aviation le dernier week-end de septembre à bientôt merci à bientôt à bientôt